Je m'appelle Alexandre Calvière, je viens du département du Tarn, dans le sud. J'ai fait une formation scientifique au début, ma caisse après un IUT en génie biologique. Et donc du coup j'ai décidé de venir ici à Florac faire une licence en gestion naturelle et des espaces ruraux, à Superdor, voilà. La formation, elle parle, elle traite beaucoup de l'agro-pastoralisme, des questions agri-environnementales, et donc c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Et aussi, c'est vrai, un peu en deuxième temps, le lieu, qui est quand même assez sympathique, on peut dire. Alors, je suis au service de... c'est un peu compliqué, mais je suis au service de gestion de la mention de Nature et Progrès. Alors Nature et Progrès, c'est une assoce, en fait, de la bio, qui a créé, en fait, la notion d'agriculture biologique dans les années 60, et qui est aujourd'hui, on va dire, le deuxième label après le label bio. Et du coup, voilà, donc je fais partie de ça, et je m'occupe de gérer la mention, je conseille des agriculteurs, et je, voilà, je travaille à ce label. Alors, l'agro-écologie, moi, c'est le pilier que je vois entre les deux notions, puisque que ce soit Nature et Progrès ou que ce soit Florac, ça tient une place très importante, et c'est ça qui m'a... c'est ça qui me passionne, donc ça va très bien. Des fois, c'est un peu compliqué de devoir faire des allers-retours en permanence entre le lieu de travail et le lieu d'études, mais sinon, oui, ça me permet de changer d'air quand on en a marre d'un endroit, et oui, c'est appréciable quand même, en général. Un conseil, peut-être de bien préparer en amont tout ce qui est, on va dire, rapport au euro, par rapport à l'entreprise, je parle, parce que du coup, on fait tout au dernier moment, sinon, avec la formation à côté, et c'est dommage parce qu'il y a quand même un gros coefficient, donc c'est quand même assez important. Là, il y a Florac, la vie étudiante, il y a beaucoup, beaucoup de... par rapport à la petite taille de la ville, quand même, d'événements culturels, on va dire, surtout par rapport avec la nature, il y a des ateliers, il y a beaucoup d'ateliers le week-end, ça reste quand même relativement vivant par rapport à la taille du lieu. Après, la vie, on va dire, festive, elle est quand même assez limitée, il faut le dire, donc voilà, après, le cadre de vie est quand même très sympathique, même si la formation, elle est plus sur l'hiver, donc on ne peut pas trop profiter du paysage, mais bon, ça reste sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada